Bienvenue à ce nouvel épisode de Par la Bande. Raymond Poirier avec vous, en direct de la Maison de la littérature, à l'occasion du 34e Festival Québec BD. Et je vous rappelle, Par la Bande, c'est une exploration croisée autour d'une thématique et autour de différents albums de bandes dessinées québécois. Alors pour cet épisode de Par la Bande, on va parler de vocation, on va parler de transmission. Une thématique qui nous a été amenée par les albums Temps libre et Contact de Mélanie Leclerc. Et une thématique dans laquelle on va aller à la rencontre d'autres récits, notamment Un biais pour nulle part de Nunumi, La vin d'Audrey Bollé et Le Nouveau monde paysan au Québec de Stéphane Lemardelet. Alors voilà pour cet épisode de Par la Bande qu'on amorce dès maintenant en compagnie de Mélanie Leclerc. Bonjour. Bonjour. Alors bien commençons peut-être par situer Contact et Temps libre. Des albums d'entrée de jeu, en fait, qui sont peut-être un peu en écho de l'un à l'autre, dans la mesure où, j'ai l'impression, avec Temps libre, on explore un peu le défi, la difficulté de la création, le moment à laquelle, à un moment donné, on décide de lâcher prise ou de s'acharner. Et sous le couvert, dans le fond, d'un projet cinématographique, j'ai l'impression qu'avec Temps libre, c'est un peu aussi les sept années que tu as passé à travailler sur Contact que tu mets en relief dans Temps libre. Oui, bien oui, ça l'est. Tu l'as démasqué. Mais oui, absolument. Puis il y a aussi que c'était, il y a beaucoup de rêves brisés qui s'accumulent au fil des temps, puis des rêves, pas nécessairement brisés, mais un peu maganés. Puis en sortant de l'autopublication de Contact en 2017, à peu près, je crois, il y avait un gros creux après où je me suis demandé quoi faire. Puis j'étais un peu pognée là avec des miettes, des miettes de temps libre et des miettes de rêves brisés. Puis je me demandais qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on continue? Ça fait que je voulais explorer cette question-là parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui traînent des morceaux comme ça, des patches de rêve, qui essayent de coller ça à leur quotidien. Oui, puis en fait, à un moment donné, on se dit, bien, est-ce que ça vaut la peine que je continue? Est-ce que je vais réussir à aller jusqu'au bout de ce rêve-là? Ou au contraire, est-ce que c'est un rêve que je vais devoir mettre de côté? Puis c'est un peu ce moment-là, dans le fond, dans lequel on se retrouve dans temps libre, au bout du compte. Oui, puis je voulais aussi que ça ne soit pas juste mon nombril dans toute cette histoire-là. Je voulais aussi mettre une galerie de personnages qui, chacun aussi, traînent différents rêves, ou appelons ça rêve ou projet, ou des moments dans leur vie où ils sont confrontés soit à s'acharner ou à s'attacher, à s'accrocher ou carrément essayer de lâcher prise. Que ce soit des fois, il y a le personnage de la mère qui, elle, c'est la maladie qui, dans le fond, puis c'est la vie à laquelle elle veut finalement laisser lâcher prise. La tante, la marraine Louise, qui, elle, bon, c'est la mémoire qui l'oblige à lâcher finalement un projet artistique qu'elle nourrissait depuis, qu'elle berçait depuis longtemps. Pour en faire naître un autre, par exemple, qui était par l'écriture, puis le projet du cinéma, puis l'ami Steve, qui, lui, était dans cette histoire-là un musicien qui fait du télémarketing, ou du, je ne sais pas trop, une affaire au téléphone, pas trop, trop, sans le vôtre. Fait que je voulais être quand même entourée de plusieurs rêveurs, parce que, c'est ça, pour partager le fardeau un peu du rêve. Oui, parce que c'est, il y a une douleur peut-être un peu des fois quand on est obligé d'être de côté, quelque chose qu'on caressait, un projet, un rêve. Donc, ça devient un peu, j'imagine, est-ce que c'est douloureux ou libérateur de créer autour, justement, de ces possibles fins de rêve-là, au bout du compte? Je pense que c'est les deux. Je pense que c'est les deux, puis c'est où ça... Il y a aussi que, tu sais, quand le rêve, ça fait longtemps que tu le portes, il fait partie de ton identité, puis de qu'est-ce que tu t'en... C'est une mauvaise phrase, mais de qu'est-ce que tu t'enlignes d'être, tu sais. C'est comme, ça fait partie de ta ligne, de comment tu t'es construit. À partir du moment où tu enlèves, admettons, ce bloc-là dans la to-jenga, tu sais, tu te demandes, si je l'enlève, celui-là, c'est tout ça qui va faire que tout va tomber. Ça fait que c'est inquiétant. Tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire, mais en même temps, c'est libérateur aussi. C'est pour ça que je voulais... Tu sais, dans le souper, il y a la scène du souper où il y a plein d'amis, puis qui sont tous, dans le fond, des chums d'université ou du cégep, qui ont tous étudié en art, puis qui... Il y en a une qui est, comme, devenue préposée, bénéficiaire, puis l'autre qui est devenue telle, telle, telle. Puis il y a plein de manières de faire le deuil de cette affaire-là, tu sais. L'amie en question, elle a dit, moi, tu me paierais pour retourner sur une scène, puis je retournerais pas, tu sais, je suis tellement en bain. Puis en effet, je pense qu'il n'y a pas une manière, là. Puis autant, dans le temps libre, on assiste un peu à, je dirais, la fin des rêves, mais qui peuvent être remplacées par autre chose, comme tu dis, qui est aussi bien, aussi beau, voire plus aussi. Et il y a ce lâcher-prise-là, amène un peu vers ça. Et dans le contact, c'est un peu la naissance d'une passion, la naissance d'une vocation aussi qu'on découvre, et la transmission d'un savoir, parce qu'on va chercher, dans ce cas-ci, ces sept moments que tu as mis en scène avec ton père, donc de 82 à 2004, dans laquelle votre relation s'est construite, mais dans laquelle aussi ta relation avec l'image, avec le cinéma, s'est construite. Oui. En effet, au départ, c'était pas ça qui était le plan, mais ça s'est transformé comme ça en cours de route. Moi, au départ, je voulais raconter la vie d'un homme, d'une personne. Je voulais faire, je voulais raconter. Et puis je m'étais dit, bien, tant qu'à raconter, puis j'avais essayé plein d'histoires, puis ça... Mais si je vais partir de quelque chose qui existe, puis que je comprends, puis que je connais un sujet que je maîtrise... Bien, pas que je maîtrise, mais qui m'est familier. Donc, la vie de Martin, mon père, m'apparaissait pertinente en ce sens. Et puis, le travail de l'image, la photographie, puis c'est vrai qu'avec Martin, la relation que j'ai, c'en est une où la photographie était très importante. C'est bien quand on partage une passion avec un enfant ou même un proche. C'est comme... ça l'ouvre plusieurs portes, et puis ça nous met plus disponible. On dirait qu'on en apprend plus que juste l'aspect relationnel de la famille, ou de la parentalité. Il y a comme une espèce de... pas une médiation culturelle, c'est dit plate de même, mais c'est quand même ça, pareil, mais comme sur le long terme, tu sais. Ça fait que... Oui. Ça fait que l'aspect transmission, c'est comme greffé... Et à travers tout ça, bien, j'imagine deux contextes aussi de création assez différents, parce que d'un côté, dans le contact, donc c'est centré, tu l'as dit, autour de la figure de ton père, de son apport aussi, parce qu'à travers l'histoire de contact, il y a aussi une certaine histoire du cinéma québécois. Ton père a été très présent à l'intérieur de l'évolution de l'image, notamment du côté de l'ONF et ailleurs. Dans le temps libre, on joue un peu aussi avec un peu d'autofiction là-dedans. On va chercher des amis, des contacts. Est-ce que, dans le fond, il y a peut-être un peu moins de poids biographique dans temps libre comparativement à contact, où on est plus libre, peut-être, d'amener l'histoire où on aura envie de l'avoir, sans avoir ce poids-là, peut-être sur les épaules? Oui. Oui. Je me suis plus permise des écarts par rapport à la construction des personnages, puis à part à ce que je voulais dire, tu sais, à ce que je voulais raconter avec contact. C'était aussi le premier, donc c'était très... Pas scolaire, mais... Ça m'avait pris beaucoup de temps. J'avais eu un mentor. Après ça, j'avais été voir Jimmy Beaulieu, puis j'avais demandé beaucoup, beaucoup de conseils. Fait qu'en quelque part, c'était une belle... En tout cas, c'était... Je sais pas comment le dire, mais c'était moins personnel. Tu sais, il y a eu beaucoup de yeux, puis j'ai eu beaucoup de commentaires de construction au fur et à mesure, ce qui fait que je me suis adaptée au fur et à mesure que je le faisais dans les... Tu sais, c'est cette année que ça a pris en temps perdu. Fait que... Temps libre après ça, ça... Je voulais essayer de voir si j'étais capable de le faire en... Pas tout seul, mais presque, mais parce qu'Éric Bouchard à Mécanique, ça a été mon lecteur, ça a été le seul lecteur, puis le seul qui a comme... Bien, qui m'a suivie de A à Z, disons, puis qui a vu le produit fini. Fait que... Mais en effet, il y avait eu plus de liberté là-dedans, puis aussi, il n'y avait pas de personnage. Je veux pas, avec Martin, dans Contact, on parlait de personnages qui étaient connus. Fait que c'est comme facile de se tromper, là, tu sais, puis de faire... De dire une connerie, puis de la redire comme imprimée plein de fois. Fait que... J'avais comme un potentiel de pétage de fiole un peu plus grand. Alors, avec Temps libre, je me suis permise beaucoup plus de liberté. Et on va explorer, justement, Contact et Temps libre, on le dit dans Le croisement, avec différents autres titres. Alors, Médanie Leclerc, évidemment, tu restes avec nous tout au fil de l'émission. De notre côté, on va aller peut-être avec quelques suggestions de lecture courtoisie de Martin Dubé, de la librairie Le Port de tête, autour, justement, de ces thématiques de la vocation et de la transmission. Oui, bonjour. Martin Dubé, de la librairie Le Port de tête, le festival de BD de Québec, m'a demandé de faire des suggestions sur la thématique de... en fait, de la vocation, la première à laquelle j'ai pensé, Les Ignorants, d'Étienne Davodeau, Les Ignorants, récit d'une initiation croisée, pardon. Donc, c'est vraiment une BD très, très intéressante, en fait, qui nous permet de découvrir, non pas un, mais deux métiers, en fait, deux amis, Étienne Davodeau et Richard Leroy. Davodeau, évidemment, est auteur de BD. Leroy, lui, est vigneron, et donc, ce sont deux amis dans la vie. Et Davodeau a décidé de mettre en image, en fait, leur passion. Leur passion, en fait, les deux vont faire découvrir à l'autre leur métier respectif. Donc, dans le cas de Davodeau, la BD, il va nous plonger, en fait, dans le milieu de la bande dessinée. Il va non seulement, bon, le roi a un petit... de peu de connaissances, disons, en bande dessinée. Davodeau va lui permettre de découvrir ce merveilleux monde. Donc, et, à l'inverse, le roi va permettre de faire découvrir le monde du vin à Davodeau. Donc, Davodeau va amener le roi dans des festivals, va lui faire rencontrer des auteurs, va même faire répondre des auteurs suite à des impressions, si on veut, des lectures de le roi. C'est assez amusant. C'est vraiment une BD dans laquelle on apprend un paquet de choses. Même si on est passionné de BD, honnêtement, c'est le fun de voir la mécanique, un peu l'arrière-scène, si on veut, de comment on fait une BD. Et, à l'inverse, encore une fois, le monde du vin, moi, honnêtement, c'est quelque chose que je ne connaissais pas énormément. C'est vraiment très, très bien fait. Ma seconde suggestion, en fait, c'en est une autre sur un ton un petit peu plus sérieux. Il s'agit du photographe d'Emmanuel Guibert et Didier Lefebvre. Ça, c'est paru chez Dupuis en 2003, je pense, à l'origine. Donc, le photographe, c'est l'histoire de Didier Lefebvre qui, dans les années 80, lui, est photographe. Et il va s'embarquer dans une aventure un peu folle, celle de suivre une équipe de médecins sans frontières en Afghanistan. C'est vraiment une des BD, je pense, des plus humaines que j'ai eu l'occasion de lire. La BD contient, en fait, un heureux mariage de photos et de dessins. Parfois, c'est dur, mais vraiment, ça va vraiment toucher une fibre sensible. On voit un peu, je vous dirais, tout le travail de ces gens-là qui est assez extraordinaire. Bref, je vous la conseille très, très fortement, le photographe de Lefebvre Guibert au dessin et le merci. D'ailleurs, j'ai oublié tout à l'heure. La troisième suggestion que j'ai pour vous aujourd'hui, j'ai la version anglaise, c'est, en fait, Une vie dans les marges de Yoshihiro Tatsumi. En fait, le récit d'une vie dans les marges, c'est un récit autobiographique, mais, en fait, on voit vraiment les débuts de cet auteur-là qui est un auteur majeur au Japon, qui est, en fait, l'auteur qui est à la source du terme geek-kiga. Donc, Tatsumi nous fait traverser les années. On voit ses débuts avec son frère, qui est, lui aussi, passionné de bande dessinée. Et donc, ce que, moi, je trouve vraiment intéressant avec cette bande dessinée-là, c'est que c'est à la fois un récit assez personnel, mais aussi, on voit un peu, je dirais pas en arrière-plan, mais en filigrane, l'histoire de la bande dessinée japonaise. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on va croiser aussi d'autres auteurs importants de l'histoire des mangas. Encore là, très touchant par moment, mais aussi, je dirais, très instructif. Ma suggestion, la suivante, on va revenir un petit peu ici au Québec, avec Betty Boob, donc, de Julie Rochelot et Véro Cazot, ça, c'est période 2017 chez Casterman. Rochelot et Cazot nous racontent l'histoire ici, c'est magnifiquement illustré, l'histoire d'une jeune femme qui, en fait, est atteinte d'un cancer et qui va subir l'ablation d'un sein. Ça va, on le comprend bien, changer toute sa vie. Le personnage principal va se trouver une autre vocation, celle de, en fait, danser dans une troupe burlesque. Betty Boob, un très, très bon album sur un sujet qui n'est pas facile mais qui est traité de manière, franchement, originale. C'est une très, très bonne lecture. Alors, merci beaucoup, Martin Dubé, du port de tête pour ses suggestions. Et maintenant, on passe à nos prochaines discussions et donc, on accueille dans la dite discussion Nunumi, autrice, donc, d'Un biais pour nulle part. Bonjour. Bonjour. Ainsi qu'Audrey Bollé, autrice de Lavin. Bonjour. Allô. Alors, plaçons brièvement vos albums. En fait, Nunumi, un biais pour nulle part, c'est un album dans lequel tu as choisi de raconter une série de trajets, une série de moments qui amènent un enjeu, une réalité, son évolution. On va un peu sur le terrain du voyage, mais d'un voyage au bout du compte où ton personnage n'a pas nécessairement d'objectif ou de finalité non plus dans ce voyage-là. Oui, c'est ça. En fait, c'est plus une histoire à propos du trajet que de la destination. C'est un peu, il y a une métaphore avec trois autobus qui représentent un peu certains aspects de la vie. Des fois, des conceptions de ce qu'on s'attend à ce que ça doit être. Chaque autobus, c'est un petit peu ça. C'est un peu le cheminement du personnage à travers sa compréhension de ces autobus-là et sa place là-dedans. Et une métaphore du transport qui a été aussi utilisée par Audrey dans Lavin. Lavin qui a un peu des allures en fait de bilan d'état des lieux, donc une introspection aussi l'histoire d'un parcours, un parcours personnel, mais sous fond de parcours automobile aussi entre Québec et Montréal. Oui, exactement. C'est vraiment un voyage un peu introspectif entre des pensées puis le paysage québécois qui défile sur la Lavin. Puis c'est aussi finalement un peu un lâcher-prise des incertitudes qu'on peut avoir durant la vingtaine. Donc, c'est ça. Et j'ai l'impression en fait que vos trois albums, Mélanie, Audrey, Nunumi, c'est un peu des permissions aussi que vous vous donnez, mais que vous nous donnez, lecteurs, sur le fait de douter, en fait, de se questionner, d'être incertain d'une certaine façon. Donc, à travers vos témoignages, on dédouane peut-être un peu ça. En les racontant par le biais de l'intime, est-ce que c'est un peu l'objectif de votre côté, un peu d'amener ces questionnements-là, de les légitimer, de les asseoir, ou vous le faisiez peut-être un peu au départ pour vous-même, pour vous légitimer, justement, ou pour explorer ces questionnements-là que vous aviez? le pourquoi qui a mené à l'écriture, puis j'ai beaucoup apprécié les livres, les deux livres ici qui parlent tous dans le fond du trajet, je pense, qui n'est pas nécessairement à suivre, mais justement, qui n'est pas à suivre. Bien, il y a des trajets à suivre, mais je trouve que les métaphores ont été super bien exprimées dans les deux livres qu'on parle ici, la vin, puis le billet pour nulle part, parce que c'est, en effet, il y en a un, c'est comme un éloge du off-road, tu sais, qui finalement part de son bord et puis qui décide de partir à pied, qui est une belle, qui est une super belle image, puis avec la vin, puis le parallèle avec le, voyons, l'affaire avec le, quand on, la perspective atmosphérique, atmosphérique, là, tu sais, c'est super bien, c'est une très belle fin, puis peut-être qu'avec contact, justement, pas avec contact, mais avec temps libre, ça, c'est pas juste se fier aux résultats, mais de, en quelque part, de s'attarder aux détours qui mènent quelque part, sans penser à quelque part. Quand j'ai lu temps libre, ça, tu sais, ça m'a, en tant qu'artiste, je pense que ça vient chercher un peu, tu sais, ces émotions-là, ces questionnements-là, ce doute-là, tu sais, il est très vif. Je pense qu'on peut vivre ça en dehors de l'art, ce que tu décris dans ce livre-là, mais ça nous ramène toujours au pourquoi on fait les choses, tu sais, le pourquoi on fait la chose intrinsèquement, des fois, même nous, on le sait pas. Tu sais, elle est comme masquée par un paquet de couches de choses, tu sais, puis je sais pas, quand j'ai lu ton livre, ça m'a vraiment ramenée dans ces questions-là, tu sais, puis il faut revisiter la question du pourquoi régulièrement, je pense. Même quand t'es rendu à une espèce de destination ou quand t'arrives à un bout de voyage ou à un bout d'objectif, t'es vraiment juste pas rendu nulle part, tu sais, c'est juste qu'il faut que tu te remettes en question encore puis que tu te recettes un autre perspective pour juste continuer de marcher ou de dire carrément, bon, bien OK, c'est ici que ça s'arrête puis à cette heure, je tourne à gauche, tu sais. Fait que... Ou à la limite, un plaisir de naviguer un peu au hasard aussi, tu sais, qu'on nous dit tellement, exemple, avec la 20, la 21, on est censé prendre plein de grandes décisions super importantes, mais finalement, oui, mais non, tu sais, il n'y a pas nécessairement une obligation de savoir exactement où on s'en va puis c'est un peu ça aussi dans la 20, c'est de se dire, bien OK, je ne sais pas exactement ce que je vais faire avec mon diplôme, j'ai envie de le faire là puis on avance avec ça tout simplement. Puis il y a un aspect aussi qu'étudiant en art, ce n'est pas nécessairement qu'il y ait une conclusion à quelque chose, mais tout le passage de la transformation que ça nous apporte aussi nous-mêmes par l'imaginaire, par le sensible qu'on peut ensuite transmettre aux autres est important aussi. Puis dans temps libre, en fait, il y avait un passage avec le jeu Serpent-Echelle qui disait que dans le fond, l'important un peu, c'est pas de gagner, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt de continuer à faire ce qu'on aime, de continuer à jouer. Puis ça, je trouvais que c'est un passage qui m'a beaucoup parlé aussi puis qui amenait un peu un côté presque ludique un peu à ces drames-là qu'on peut vivre ou à ces questions-là existentielles via le jeu de Serpent-Echelle qui était intéressant. Oui, ça enlève du poids un peu. Puis en plus, ça met l'idée du dé, de dire que, regarde, c'est pas juste nécessairement parce qu'on le mérite pas si ça marche pas, que des fois, il y a le coup de dé quelque part qui décide. Parce que j'imagine, en fait, à travers tout ça, le défi, c'est de trouver comment mettre des images, comment mettre des mots sur ces sentiments-là, sur ces ressentis-là, parce que chacun, vous y allez avec trois angles un peu différents. Dans le fond, une humille, c'est un peu un récit métaphorique que tu nous reposes mais qui est inspiré de réflexions que tu avais à l'époque où tu l'as écrit. avec un certain recul aussi, donc une allure de bilan aussi, un peu métissée d'un côté à l'autre. Mélanie, toi, on va à fond dans l'autofiction, dans l'autobiographique aussi. Est-ce que ces approches-là se sont imposées un peu d'elles-mêmes puis, dans le fond, qu'on se lance parce que ça vous semblait aussi aller de soi de raconter ou comme méthode, comme approche pour essayer de rendre ces doutes-là, ces questionnements-là et de les rendre compréhensibles pour le lecteur aussi? Bien, je pense que, bien, tu sais, comme ça, cette question-là est différente d'une personne à l'autre, on ne peut pas arriver avec une conclusion dans une oeuvre comme ça parce que ça ne sera jamais la même réponse pour n'importe qui puis même toi-même en fonction du moment où tu as la réflexion, ça ne sera pas la même réponse. Ça fait que, c'est impossible de, tu sais, ça n'a pas le choix de rester ouvert, ça n'a pas le choix d'ouvrir une porte vers une forme de doute comme tu décrivais avant parce que, il n'y a pas une réponse absolue à ça. Toutes les formes, dans le fond, sont comme la forme de Nunumi qui était plus une allégorie peut-être ou une, tu sais, ça emprunte un peu la voie du fantastique ou bien du merveilleux, tu sais, en quelque part, ça fonctionne super bien puis la vin, c'est en quelque part très intime. Je trouve que ça a été, c'est très personnel en fait parce que je pense qu'il n'y a pas deux chemins de vie pareils, mais voilà, avec, par exemple, dans la vin, ce que j'avais beaucoup aimé puis j'ai trouvé le fun, c'est que tu parles autant des études de l'université mais aussi, bon, de l'accomplissement des manifestations, mais le passage où tu parles de comment tenir la main de la grand-mère, c'est super beau aussi, puis c'est comme si tout a du sens dans ce livre-là et puis dans l'autre aussi, dans le billet aussi pour nulle part, tout chemine finalement pour bien illustrer une réflexion qui, dans le fond, est super abstraite, tu sais, c'est pas évident de mettre en forme ce questionnement-là qui est de dire bon, bien, qu'est-ce que je fais, tu sais, ou à quoi, c'est quoi bon. Oui, puis d'autant, à la limite, en fait, si on prend l'exemple de la 20 et ce que tu abordais, j'ai l'impression qu'Audrey, tu fais à la fois une mise en page et une mise en mots aussi parce que autant c'est l'image qui est mise en scène, autant c'est les mots qui deviennent parfois l'objet de la mise en scène aussi, donc c'est assez varié, assez éclaté comme approche visuelle dans ton cas. Oui, tant mieux si ça donne cet effet-là parce que c'était vraiment souhaité que les mots deviennent images, que les images deviennent mots puis que la mise en page soit travaillée pour faire voyager le lecteur ou la lectrice puis l'idée finalement d'aller vers l'auto-fiction, c'était une grande période de doute mais en même temps, c'est une période où est-ce qu'il y a un peu d'affirmation de se dire oui, j'ai envie de livrer ça puis aussi, c'est de commencer avec des éléments que j'étais à l'aise de parler puis que je connaissais donc il y avait cet aspect-là aussi. Quelque chose que j'ai senti dans ton livre qui était puis tu me diras est-ce que c'est mon interprétation à moi de ton histoire qui a donné ça ou si c'était quelque chose que tu parlais mais j'ai senti le déracinement puis j'ai senti l'enracinement vers la fin aussi il y a comme eu un shift de il est où ton chez-toi physiquement de t'es partie de Québec pour aller à Montréal mais j'ai l'impression que ça se répercutait aussi ailleurs dans ta vie pas juste géographiquement mettons c'était-tu là ça? Oui je pense que c'est présent aussi puis c'est pas nécessairement à l'intérieur d'une ville on dirait que j'ai trouvé mon chez-moi mais à l'intérieur de moi aussi fait que je pense que c'est à travers l'introspection de la route aussi que d'être en mouvement ça m'a quand même ironiquement fait trouver mon chez-moi je pense et à travers ces trois récits-là vous nous amenez j'ai l'impression sur des expériences qui sont aussi très intimes et même si c'est sous le couvert de la métaphore dans ton cas d'un humi mais est-ce que justement pour les deux qui ont été vers l'autobiographie de front est-ce qu'il y a une gêne il y a un recul il y a une préoccupation dans la porte ouverte que vous faites sur votre intimité dans des moments de vulnérabilité pour moi en fait je veux dire les grands moments de doute c'est des grands moments de vulnérabilité donc est-ce qu'il y a une préoccupation un peu là-dessus puis pour Numi peut-être plus dans le fond est-ce que justement le fait d'aller vers la métaphore permet d'éviter de parler de front de questionnement qu'on a eu de façon implicite de façon directe bien moi je me suis un petit peu protégée avec des personnages j'ai comme j'ai comme séparé plein de questions puis je leur ai donné différents visages alors je me suis peut-être un peu moins mise à nu de cette manière-là ou en tout cas peut-être je faisais les personnages créent une distance quand même puis il permet de leur donner une vie puis d'essayer de faire il y a un processus de fictionisation tu veux pas tu mets un récit fait que c'était pour moi ça a été plus facile dans le fond de faire véhiculer des questions par différentes personnes plutôt que d'assumer toutes ces contradictions-là toutes seules puis j'imagine que narrativement ça permet justement de créer des interrelations des dynamiques aussi donc ça devient ça facilite un peu de ce côté-là aussi et Audrey de ton côté est-ce qu'on est à fond je disais tantôt au journal intime je pense que c'est à fond là-dedans est-ce que jamais on a cette préoccupation-là ça a été vraiment un moment de grande vulnérabilité effectivement de livrer surtout pas en créant la bande dessinée mais en le laissant aller à l'imprimeur je dirais que ça a été un moment de vulnérabilité mais qui était nécessaire puis que ça m'a emmené à faire cette bande dessinée-là Est-ce que tu l'avais fait au départ en disant justement je vais la publier je vais l'amener ou la décision de la publier puis d'en faire un livre est venue en cours de création ? Au départ c'était pas nécessairement destiné à être publié jusqu'à temps que je contacte ensuite Mécanique Générale mais dans l'écriture finale oui c'était dit que ça allait être publié donc j'avais ce regard-là mais je ressentais pas encore les regards ou les lectures sur le livre à ce moment-là Puis près d'honneur après la sortie est-ce que là on les ressent un peu plus ou Oui Oui Pour le mieux ou pour oui Pour le mieux Et Nunumi de ton côté t'es allée d'office vers la métaphore mais je disais c'était quand même inspiré de questionnements que tu vivais aussi à l'époque est-ce que la métaphore c'était un peu aussi pour trouver une façon de les exprimer ou aussi un peu peut-être pour créer une distance entre ce que tu racontais qu'est-ce que tu vivais C'était pas tant pour créer une distance mais c'était plus pour générer la question puis justement je voulais pas aller trop personnel parce que je voulais pas que m'approprier la question mais tu sais mais je la t'sais moi cette BD-là est pas faite dans le contexte c'est pas vraiment une histoire un biais pour nous le passe plus une allégorie comme Mélanie disait tantôt qu'au final si j'avais fallait que je prenne l'approche plus métaphorique pour rester dans la thématique de la question parce que le but aussi c'était que le lecteur il génère la question les autobus ils touchent à des thématiques quand même définies mais la question en tant que telle elle l'est pas tant que ça puis je voulais pas que le lecteur s'arrête spécifiquement à celle-là mais qui se demande lui-même ah tu sais ça dans ma vie c'est quoi puis sa question à lui ou elle ben elle sera pas la même que quelqu'un d'autre tu sais fait que je voulais rester un peu je voulais générer une question plus que de parler des miennes c'est sûr qu'à travers de ça il y a les miennes là-dedans qui ont orienté le pourquoi la première autobus c'est une ferme la deuxième pourquoi c'est il y a de l'opulence pourquoi c'est parce que c'est généré par des questions que moi j'ai eues mais je voulais pas nécessairement l'imposer je voulais la générer puis je vise aussi un public un peu plus jeune peut-être du 12-14 ans un 10 dans ce cas dans ces eaux-là fait que c'est je trouvais que ça se prêtait bien à la métaphore évidemment je rappelle en fait qu'on peut qu'on peut découvrir ces albums-là donc un bien pour nulle part de Nounoumi la vin d'Audrey Bollé en librairie et tout ça peut-être en conclusion en fait j'aurais presque envie de vous de dire de reprendre un peu ce que tu disais tantôt dans le fond au bout du compte Nounoumi c'est des livres que j'ai l'impression que chacun selon ce qu'il vit va recevoir différemment aussi dans le fond puis autant que j'imagine que vous aujourd'hui ces livres-là vous les recevez différemment qu'au moment où vous les avez écrits et publiés que votre relation avec temps libre avec l'avant avec un biais pour nulle part n'est plus la même qu'au moment de la création non plus quand il est fini on dirait que ça quand il part en tout cas pour moi quand il est parti quand il a été fini c'est quand même après toutes les corrections puis tout ça c'est comme une gestation c'est comme une grossesse à un moment donné quand il sort c'est parce qu'il est temps qu'il s'en aille il n'y a plus de place tu as fait le tour la bédaine est pleine les questionnements sont sur papier on s'en est libéré un peu exact une fois qu'il est sorti en tout cas pour moi c'était une question de savoir est-ce que ce questionnement-là est pertinent pour d'autres puis est-ce qu'il y a d'autres lecteurs qui vont s'y retrouver parce que juste d'écrire pour moi c'est pas ça c'était pas ça l'intention donc en fait quand il sort c'est de l'espoir qu'il reste c'est juste bon mais j'espère mais on ne peut plus rien faire puis de votre côté Audrey Nunumi dans le fond dans le contexte justement de ces albums-là qui sont lancés est-ce qu'après un an après deux ans après trois ans dans le fond comme on est plus loin de ces questionnements-là aussi qu'on a vécu que la relation avec ces questionnements-là n'est plus la même que le regard que vous portez sur vous à l'époque de l'écriture n'est plus le même non plus pour ma part je dirais qu'il y a un petit détachement qui se fait un coup que la bande dessinée on ne peut plus la travailler on ne peut plus qu'elle est complétée finalement puis tout ce que j'espère c'est que l'aspect sensible chez le lecteur puis la lectrice va pouvoir demeurer quelques temps du moins puis voilà c'est ça c'est une question un peu de détachement oui la photographie d'un instant dans le fond qu'on met sur papier puis après ça qu'on laisse aller tout simplement Nulimi en conclusion de ton côté comment en fait tu reçois un peu parce que toi ça fait un bout de temps aussi qu'il est sorti ça fait un bout de temps que tu n'es plus dans ces questionnements-là non plus est-ce que tu as l'impression que le livre a fait son oeuvre pour toi dans le fond ce que je me suis rendu compte avec la BD cette BD-là puis l'autre d'avant aussi qui est un petit peu dans le même esprit-là de métaphore c'est que ma propre interprétation elle a changé un peu dans le temps je repasse au travers puis crime des fois je vois d'autres choses dedans même si c'est le même cerveau qui l'a généré il y a une couple d'années puis même cette histoire-là je l'ai fait en BD il a été publié en 2019 mais je l'avais avant mais c'était une histoire qui datait de quand même quelques années avant mais à chaque fois il y a un petit quelque chose de nouveau qui se greffe même une lecture un an, deux ans plus tard on dirait que des fois c'est un petit ajout de plus à la signification que j'avais pas perçue mais c'est pas parce qu'elle était là c'est juste que je pense que notre cerveau fait ça il greffe de la signification où il peut en trouver puis le fait d'être flou génère notre cerveau va remplir le vide fait que le vide que tu laisses il est fertile peu importe le moment où il est rempli Nunumi Audrey Bollé merci beaucoup d'être passée par la bande merci beaucoup de l'invitation merci pour l'invitation merci et Mélanie Leclerc de ton côté on va t'inviter à aller à la table à dessin pour nous offrir un dessin en direct sur la pièce Manqué d'eau de Oui Merci Merci Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz